— Question de politique internationale posée par LH... LH Docmey. Pardonnez-moi. M. Asselineau, pensez-vous qu'une guerre avec la Russie est proche ? Et que va faire la France de Macron dans ce cas-là ? — Qu'est-ce que la France de Macron va faire ? Ou qu'est-ce que la France va faire de Macron ? — C'est une guerre avec la Russie. — Non, parce que ce que j'aimerais que la France fasse de Macron, c'est de s'en débarrasser. Bon. Maintenant, je plaisante sur quelque chose qui n'est pas très drôle. Avant de parler de la Russie, je voudrais parler des États-Unis. La situation aux États-Unis, elle est quand même pas terrible. Elle est quand même pas terrible, parce que plus le temps passe et plus on est obligé de revoir le jugement que l'on avait. J'avais toujours eu un jugement assez prudent quand même sur M. Trump, mais c'est vrai, je le reconnais très volontiers, que j'avais préféré que Trump soit élu plutôt que Mme Clinton, parce que Mme Clinton, on sait qui était derrière. Obama, le complexe militaro-industriel, les gens comme Macron, les pouces au crime, ceux qui ont déstabilisé les régimes politiques dans le trou du Moyen-Orient, etc., etc., ceux qui ont fait les révolutions de couleurs, ceux qui ont déstabilisé l'Ukraine, etc. Bon. Lorsque Trump a été élu, il avait été élu où il disait des horreurs. Ça, c'est vrai. Je les avais d'ailleurs tout à fait condamnés. J'ai tenté que j'avais le pouvoir de condamner quoi que ce soit. Mais j'avais montré la désapprobation que l'UPR portait à certains propos misogynes, racistes, xénophobes, etc., qu'il avait pu tenir, islamophobes et compagnie. Mais il y avait dans ce qu'il avait dit des choses qui étaient intéressantes. Notamment, il était contre le TAFTA, contre le CETA. Il avait dit que le Brexit, c'était formidable. Il avait dit que l'OTAN était une structure obsolète. Donc tout ça, moi, je buvais du petit lait. Et il avait dit aussi qu'il se rapprocherait de la Russie. Force est de constater que depuis qu'il a pris le pouvoir, en fait, il a été progressivement l'impression qu'il s'est fait phagocyter par le monde médiatique, politique, le complexe militaro-industriel, les lobbys, etc., qui sont en train de l'avaler, de l'embobiner, etc. Et comme cet homme, qui a quand même un certain âge déjà, il a quand même 70 ans, je crois, passé, peut-être n'a-t-il pas... Puis c'est en forte personnalité, c'est le moins que l'on puisse dire. Il agit peut-être parfois de façon impulsive. Il s'est laissé aller à faire des choses très récemment qui sont quand même très graves. Vous regardez la justice américaine. Le limogé du chef du FBI. Même Nixon... J'en ai déjà parlé. Même Nixon n'avait pas osé le faire. Or, cette affaire est en train de rebondir méchamment. Et les Américains étant ce qu'ils sont, et les lobbys qui sont derrière étant ce qu'ils sont, il n'est pas exclu que l'on apprenne que dans les semaines qui viennent, surtout si M. Trump continue à faire des déclarations à l'emporte-pièce invraisemblable, il n'est pas exclu qu'il y ait une procédure d'impeachment qui soit lancée contre lui. Il n'est pas du tout certain que M. Trump va finir son mandat électif. Donc ça veut dire une période d'instabilité extrême aux États-Unis. Je lisais récemment, là, il y avait des articles de journaux, il faut en prendre un essai sans doute, mais quand même, dans l'entourage le plus proche de la Maison-Blanche, il y a beaucoup de collaborateurs du président Trump qui disent en mezza voce et comme ça, sous le manteau, que Trump est foutu. Et qu'il va pas... Les affaires de plus en plus nombreuses qui sont tombées sur lui... Voilà. Alors la question portait pas sur les États-Unis, il portait sur la Russie. Mais celui qui a la clé de la solution, c'est quand même Trump. Parce que qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, je suis désolé, mais M. Poutine n'a pas de posture agressive vis-à-vis du reste du monde. C'est pas vrai. Et quand on compare la cartographie des bases américaines et des bases de l'OTAN dans le monde et des bases russes dans le monde, les Russes, ils ont deux ou trois bases dans le monde, dont une en Syrie et puis une deuxième, je sais plus où. Bon, mais c'est extrêmement limité. Alors les Américains en ont partout et notamment tout autour de la Russie et de la Chine. Et puis qui a déstabilisé qui ? C'est bien les États-Unis qui ont déstabilisé l'Ukraine, c'est bien les États-Unis qui ont déstabilisé la Syrie, etc. Donc normalement, la réponse à la question, c'est pas du côté de Poutine, c'est du côté de Trump. Donc voilà, j'avoue que je ne sais pas très bien comment répondre. Je croyais qu'on allait aller vers une période de réchauffement. Mais Trump, on a l'impression qu'il est tellement aux abois, il est tellement isolé, en fait, avec une toute petite cour autour de lui qu'il est obligé maintenant de donner des gages. On l'a vu notamment maintenant vis-à-vis de la Russie, qui a des propos très sévères, et puis vis-à-vis de la Syrie. Quant à notre pauvre Macron et la pauvre France, j'ai été le seul, je crois, enfin l'un des rares en tout cas, à tiquer sur le fait que M. Macron avait dit qu'il ferait la guerre. J'ai été le seul à remarquer quand il avait dit après que Trump avait envoyé les missiles, les 53 missiles en Syrie récemment, ce qui est un acte de guerre contraire au droit international d'ailleurs. M. Macron a dit qu'il prenait note, voilà, et qu'il approuvait en fait. Et puis je vois que M. Macron, il a décidé avec M. Édouard Philippe de créer un ministère qui s'appelle le ministère des Armées, non plus le ministère de la Défense. J'en ai parlé l'autre jour, avant-hier, dans mon entretien d'actualité. C'est la première fois depuis 1974 que le ministère de la Défense qui change de nom pour s'appeler ministère des Armées. Or, ministère de la Défense, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça remonte à De Gaulle. C'est un truc qui avait vocation à protéger, à sanctuariser le territoire national. Ministère des Armées, ça donne un parfum d'agression. Ça veut dire c'est un ministère qui non seulement exerce la défense, mais qui a des armées qui pourront intervenir à l'étranger. C'est ça que ça veut dire. Et j'avoue que le premier voyage de M. Macron ayant été d'aller faire la révérence à Mme Merkel, son deuxième voyage est aujourd'hui même. Il va au Mali, c'est-à-dire sur un théâtre d'opérations extérieures militaires. Moi, je suis embêté. Tout à l'heure, un internaute me posait à juste titre la question de savoir M. Macron qui pourrait prendre les pleins pouvoirs. Ça reste du domaine de l'hypothèse. Ce qui n'est pas du domaine de l'hypothèse, c'est que M. Macron, il est le chef des armées et il est le responsable in fine, il est le responsable suprême qui peut appuyer sur un bouton nucléaire. Voilà, c'est ça la situation dans laquelle nous sommes. Raison de plus pour voter pour l'UPR ou législative et pour empêcher Macron d'avoir une majorité au Parlement, puisque je rappelle que normalement, normalement, la guerre doit être votée par le Parlement.